L'Indix, plateforme de prêt au PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va ? Eh bien super, c'est reparti Bogdan pour une revue. Le monde est fou avec des marchés qui ne nous laissent aucun répit. Figurez-vous, regardez, une semaine pour rien sur le CAC 40 si ce n'est de la volatilité. Figurez-vous, pendant que l'Asie et les émergents s'enflamment, alors ça dépend dans quel sens, les émergents plutôt dans le mauvais sens. Et puis le Japon qui nous a fait une hausse en séance de 8% la semaine dernière, quand je parle de volatilité, ça n'était pas arrivé depuis 2008, figurez-vous. Et pour vous, c'est pas fini ? Eh bien non, le marché joue les incertitudes. Regardez cet article dans les échos Bogdan. Le marché sera en mode attentiste jusqu'à la réunion de la Fed et jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations sur la Chine. Le marché, lui, marche sur des oeufs. La probabilité d'un tour de vice monétaire en septembre, le premier depuis 2006, est tombée à 28% contre un pic à 55% en début de mois d'août. Alors, nombreux sont ceux qui restent sur le banc, qui attendent, qui ne font rien. Ils ont retiré leur argent avant la Fed. Alors attention, un jeudi, accrochez-vous, ceinture. Et on se retrouve donc avec des gérants partagés, mais globalement qui sont plutôt pessimistes. Et oui, alors, on les sent de plus en plus pessimistes. Pourquoi ? Parce que la tension monte donc dans l'attente de la Fed qui va rebattre un jeu de cartes qui n'avait pas changé depuis 2007-2008. Alors, forcément, tension rime avec incertitude. Regardez toujours cet article des échos. Pour rajouter à la confusion, les conditions financières se sont sensiblement resserrées aux États-Unis. L'indice S&P 500 a chuté de 7%. Le taux de change du dollar s'est apprécié. Les spreads de crédit se sont élargis et les taux réels ont augmenté. Mais si la Fed augmente ses taux, Bogdan, elle va ouvrir une période très, très incertaine dans tous les émergents. Et ça va être chaud. Mais si elle ne monte pas ses taux, alors on va dire qu'elle s'inquiète pour la locomotive, elle-même, pour les États-Unis. Et à ce moment-là, ça risque de poser un problème à l'économie. On risque de jouer à qui perd-pair. Je vous sens affecté, Jean-Pierre. Un peu, là, oui. Bon, allez, on passe à autre chose et notamment à l'actualité fiscale. Parce que la bonne nouvelle, c'est quand même que les impôts vont baisser en France. Allez, ben de rire. Écoutez le ministre des Finances sur le sujet, Michel Sapa. Cette année, il y a 9 millions de personnes qui sont concernées. Nous aurons 3 millions de plus, pour le dire clairement, 3 millions qui ne sont pas concernées cette année, qu'ils seront l'année prochaine. Donc au total, en 2 ans, c'est presque 12 millions de foyers fiscaux. Vous savez combien il y a de foyers fiscaux en France ? 17 millions. Donc sur les 17 millions de gens qui payent l'impôt sur le revenu, 12 millions vont voir, ont vu ou vont voir leur impôt sur le revenu baisser. 12 millions sur 17 millions. C'est chaud, ça. Vous êtes dedans ? Non, mais vous, vous y êtes. Effectivement. Mais est-ce vraiment juste ? Moi, je n'y suis pas, c'est sûr. Regardez cet article dans Challenge. Le gouvernement réduit le nombre d'assujettis à 46%, concentrant donc l'impôt sur moins de la moitié des contribuables. Et dévitalisant un peu plus un impôt sur le revenu, dont les recettes représentent en France, figurez-vous, 3% du PIB contre 9% en Allemagne et 10% au Royaume-Uni. Alors que c'est le seul impôt en fait progressif et en fait juste, figurez-vous. Donc, traduction, Bogdane, il faut que les riches payent toujours plus. Ça, c'est pour vous. Et puis, pour les plus humbles, l'idée, c'est que l'impôt soit de plus en plus invisible. Voilà. Très bien. Bon, allez, un petit coup de gueule maintenant, Jean-Pierre. Alors, on commence par les fintechs, si vous voulez bien, avec cet article dans Les Echos. En plein essor outre-Atlantique, les fintechs dédiés à la gestion de patrimoine commencent à se développer en France. Des startups qui ont pour objectif de démocratiser la pratique du conseil haut de gamme. Mais regardez ce tableau, tous ces nouveaux acteurs entrent dans un cadre réglementé, SIF, courtier ou même société de gestion. Est-ce que c'est juste une révolution ? Eh bien, on va se poser la question là, maintenant, dans les années à venir. Je ne vois pas où est le coup de gueule. Eh bien, il vient de notre ami Benoît Lombard. C'est votre copain, le président. Ouh là là, oui, je l'ai vu, il est venu dans nos studios. Et puis là, il est en colère, le président de la CNCGP qui considère comme totalement illusoire d'exercer un métier de conseil sans jamais voir les clients. Effectivement, on peut se poser la question. Et figurez-vous qu'il a écrit à l'AMF, regardez. J'attends de l'AMF, dit-il, qu'elle fasse respecter à tous les SIF le corpus réglementaire formalisé qui régit cette activité. Je serai, dit-il, particulièrement attentif à ce qu'il n'existe pas de distorsion de concurrence au plan réglementaire entre les SIF que je représente, respectueux d'un formalisme considéré parfois comme tatillon, et ses nouveaux entrants. Et vous avez vu, il y va fort. C'est un vrai débat, ces histoires des fintechs. Mais Benoît, est-ce qu'on peut aller à l'encontre d'un mouvement mondial ? Telle est la question. Oui, autre petit coup de gueule, mais le vôtre. Et bien là, c'est moi. Alors figurez-vous qu'en surfant pour cette revue, je suis tombé, et oui, je surfe, mon physique me le permet, si vous voulez. Je suis tombé sur un article sur le site capital.fr. On ne parle pas de n'importe qui, capital.fr. Et regardez, investissez dans les métaux rares jusqu'à plus 452% entre 2007 et 2013. Incroyable, non ? Des pubs comme ça, on en voit partout, Jean-Pierre. Vous n'êtes pas le père de l'année, quand même. On est d'accord. Alors je suis curieux. Je suis allé voir sur le site. J'ai cliqué sur la bannière. Et ce site qui se glorifie d'une revue de presse impressionnante, mais qui ne donne aucune indication, aucune, sur un quelconque statut réglementé. Un comble, non ? Ce qui n'empêche pas certains journalistes, notamment le rédacteur en chef du magazine Patrimoine Privé, de se consacrer toute une revue, toute une rubrique sur BFM Business, avec nos amis d'Intégral Placement. Regardez. Et MTL Index a obtenu pratiquement un quasi-monopole pour les transactions entre la Chine et les pays européens. Donc cette société-là va se retrouver un petit peu au cœur de ce dispositif, à la fois pour commercialiser les produits des terres rares vis-à-vis des industriels qui sont effectivement les premiers demandeurs, mais également auprès des particuliers qui peuvent effectivement aller chercher une source de diversification dans leur placement. Et voilà, figurez-vous, une SRL au capital de 100 000 euros, je le répète, sans statut affiché aucun, qui propose de vendre des brouettes de métaux précieux à des particuliers. Et regardez, qui a même ouvert une activité en relation avec des conseillers indépendants et des courtiers. On se demande comment ces communications sont possibles sur des sites grand public. Alors on en a connu d'autres, on imagine la suite, et c'est vraiment un coup de gueule, Bogdan. Et oui. Allez, pour terminer, très vite, je veux rire. Allez, on a de quoi être énervé, bien sûr, mais là, j'étais mort de rien. Je pense que tout le monde l'a vu. MDR, on dit. Oui, MDR. Je pense que tout le monde l'a vu. Fleur Pellerin, elle était au Petit Journal, et on visite son bureau. La ministre de la Culture, regardez. Et le grand tableau, là ? J'imagine que c'est une œuvre d'immobilier national. Qui l'a fait ? Là, on doit mettre le cartel, parce que j'ai demandé à plusieurs reprises, et en fait, je ne sais pas du tout qui l'a peint. Alors on vous aide, il s'agit d'une œuvre de Jean-Michel Sadejouan. Je me suis renseignée entre temps. Nous aussi. Ce n'est pas sympa pour elle, parce que moi, j'aime bien. Oui, mais quand même. Ne pas connaître le tableau dans son bureau, c'est un peu sport. Vous savez qu'aux USA, il n'y a pas de ministère de la Culture. Ça ne se passe pas si mal, au fond. Arrêtez, Jean-Pierre. Mais oui, c'est vrai. Il faut créer des emplois, Jean-Pierre, on en a créé. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. À la semaine prochaine, c'est patrimonial ensuite. On va raconter des histoires de patrimonial. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner donc rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par l'Indix, plateforme de prêt au PME. Sous-titrage Société Radio-Canada